Comment aborder la mort ? Vous connaissez probablement le concept de Teshuvah, de retour à soi, de retournement, de retour à la maison de l'être. Lorsque je me suis éloigné, lorsque j'ai abîmé mon être, lorsque mes failles deviennent insoutenables, lorsqu'il y a de l'impureté en moi, je me demande, mais est-ce que je pourrais un jour revenir ? Et puis, en vérité, il reste toujours une dimension d'une pureté inaliénable dans l'être. Et revenir, c'est revenir à cette dimension-là. C'est revenir au youth, au yacht, revenir à cette essence qui est d'une pureté absolue chez chacun d'eux. Chez le plus grand salon, il y a cette pureté absolue qui reste. Et retrouver le chemin de cette lumière intérieure est une véritable résurrection. Si c'est ça la vraie résurrection, c'est retrouver ce chemin. Et ensuite, cette lumière va y rallier sur tout l'être. Ce qui est vrai dans la mort spirituelle, qu'on peut expérimenter, est vrai dans toutes les morts. La mort psychique, la dépression, toutes ces morts-là nous donnent l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais si on retourne vers le sens, si quelqu'un nous prend la main, quelquefois on n'a pas la force tout seul. Mais si on a le courage d'aller vers quelqu'un qui nous prenne la main et qui nous aide à revenir vers le sens, vers cette lumière intérieure. Pas vers la lumière, mais vers ta lumière intérieure. Alors, il y a une forme de thérapie grâce au sens. Et de résurrection grâce au sens. Et il faut avoir foi en l'homme pour croire que cette lumière n'est jamais éteinte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Merci beaucoup. Merci.